Bonjour coach. Bonjour. Est-ce qu'il y a des bobos par rapport à Samedi ? Non, pas de problème particulier. Et Raphaël ? Toujours pas bien remis. Non, on n'arrive pas à le... Toujours une gêne qui l'empêche d'être à 100%. Donc il faut d'abord bien le soigner. C'est pas grave, c'est pas des grosses blessures, mais c'est des blessures un peu handicapantes. Est-ce qu'on ne change pas une équipe qui gagne et en plus très bien ? Oui, il y a deux options. Soit on ne change pas ou soit on peut changer aussi parce que chaque match est différent et chaque match sa vérité. Donc je verrai demain, mais on a une bonne... On a fait un bon match, mais le match de Dunkerque sera quand même un match complètement différent. Vous êtes adepte ou pas du puteur d'over ? On a l'impression qu'on a une équipe type. Quand vous pouvez la lier, vous la liez ? Oui, énorme. Parce qu'on avait eu quelques petits changements du Havre-Grenoble. Après aussi, on a beaucoup de jeunes joueurs. Donc on ne peut pas... Au niveau des cadres, on est assez restreint. Mais c'est souvent l'équipe qui me semble la plus compétitive pour un match précis, dans un contexte particulier, qui est aligné. Du samedi au mardi, on a le temps de faire une mise en place. Comment ça se passe quand les matchs sont autant rapprochés ? Oui, oui. On a récupéré hier. Et puis après, on voit quelques points tactiques par rapport au match qu'on va disputer. Donc forcément, c'est des séances plus courtes. On essaye d'être concentré et puis d'insister sur les 2-3 points qui paraissent essentiels. Coach, bonjour. Est-ce que c'est le match le plus difficile à préparer, finalement, Dunkerque, qui n'a pas gagné un match, qui n'a marqué que 5 buts ou 18, 19e au classement ? Est-ce que ce n'est pas le pire ? Si, si. Pour l'entraîneur, oui. Forcément, la crainte, c'est que nous, on sorte d'un bon match, d'une belle victoire. Donc il y a une euphorie ambiante. Et la difficulté, c'est de faire comprendre aux joueurs qu'à chaque fois, on repart à zéro. Et chaque match est différent. Une équipe de Dunkerque qui est à chaque fois pas très loin de faire un résultat, donc qui a des qualités, qui va être chez elle. Et puis qui est aussi un peu le dos au mur. Il faut à tout prix qu'ils renouent avec la victoire pour sortir de cette zone-là. Donc c'est vraiment des matchs particuliers à préparer, surtout quand tout va bien chez nous. Le contrat, c'est tellement fort que ça en devient un danger. Comment on fait aussi pour gérer, faire redescendre aussi un petit peu peut-être tout le monde quand chaque week-end, que ce soit les observateurs, les adversaires aussi, peut-être disent que Toulouse va marcher sur la Ligue 2 toute la saison et qu'il ne va pas y avoir de débat ? On voit bien qu'il y en a un, puisque notre Dauphin est à deux points. Une équipe qu'on n'a même pas réussi à battre lorsqu'ils étaient dix, donc on survole. Puis on voit bien que des matchs comme le Havre, on n'a pas réussi aussi à survoler le match, ça a été très difficile. Donc nous, on sent bien qu'on est content des résultats, on sent que l'équipe monte en puissance progressivement. Mais on voit bien que aussi l'équilibre d'une équipe, c'est fragile. Et la différence entre un nul et une victoire, puis un nul et une défaite, il n'y a pas grand place. Donc il faut que nous, on soit concentré là-dessus et faire prendre conscience aux joueurs que si nous, on n'est pas à 100% à chaque match, on sera en difficulté. Si on parle de match péche, l'expression n'est pas galvonée ? Oui, parce que de l'extérieur, les observateurs vont dire qu'il n'y a pas photo. De l'intérieur, lorsqu'on étudie bien les sept équipes de Dunkerque, quand on voit aussi certaines de nos prestations qui n'ont pas toujours été abouties, on sait que sur ce match-là, ça va être très équilibré. Justement, tactiquement, vous attendez à quel genre de match ? Sur quoi ça va se jouer ? Quelles seront les clés ? C'est difficile avant un match de savoir ce qui va se passer. C'est ça qui est le charme du foot. On ne sait jamais trop à l'avance comment un match va se dérouler. Mais nous, il faut bien sûr qu'on tienne compte des forces et des faiblesses de l'adversaire, mais qu'on s'appuie sur les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire d'être une grande solidité défensive, mais avoir aussi cette qualité offensive de jeu en mouvement qui peut mettre à mal les adversaires. Nous, il faut qu'on garde ce cap-là, mais je suis sûr que Dunkerque va mettre quelque chose en place pour contrarier nos plans. Les coups de pied arrêtés, justement, pourraient être aussi une solution ? C'est que l'équipe est plutôt habile dans l'exercice ? Oui, c'est toujours une des solutions. On l'a vu au Havre. On a été offensivement, je trouve, assez pauvres, mais c'est les coups de pied arrêtés qui nous ont permis de ramener un point. Donc, c'est une arme qu'on doit utiliser, mais ça ne doit pas être la seule. Du jeu aussi, on imagine, c'est... Là, vous avez au moins, en tout cas, sur l'image de Grenoble, franchi un cap au niveau de la maîtrise des débats, on va dire. C'est d'essayer d'évoluer à l'extérieur comme à domicile, d'imposer vraiment sa panne ? Oui, alors c'est difficile. Est-ce que Dunkerque, à domicile, ce n'est pas un terrain facile à jouer ? Donc, on aura forcément peut-être plus de difficultés qu'à domicile. Et encore, il y a des équipes qui, à l'extérieur, on l'a vu, contre Valenciennes, étaient une équipe performante à l'extérieur. Mais l'objectif, c'est d'avoir toujours le même style de jeu, la même consistance, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Vous avez 20 points depuis samedi soir. Pardon ? Vous avez 20 points au compteur depuis samedi soir. Et là, le chiffre est bon. C'est le record dans toute l'histoire du TBC pour n'importe quelle équipe. Il évolue en Ligue 1, Ligue 2 ou nationale. C'est pareil quand même. Oui, c'est une bonne chose. Mais on sait que ce championnat, c'est un marathon. On n'a fait même pas un quart. C'est-à-dire que s'ils me disaient, tiens, pour 8 premiers kilomètres, ils sont bien. On va dire, ouais, on est bien. Mais il en reste 32 quand même. Donc voilà, on est satisfait. Mais on sait très bien que ça ne garantit rien. Et le fait, justement, qu'il n'y ait aucun écart qui soit creusé, que le poursuivant, finalement, n'écate 2 points, et que derrière, il y a une grosse masse aussi, est-ce que c'est plutôt positif pour vous ? Parce que ça vous maintient toujours en éveil quelque part ? Alors, c'est certain que la qualité des adversaires met une pression positive sur notre groupe. Si on craignait le relâchement, on voit bien que le classement fait qu'aucun relâchement n'est possible. Donc c'est une bonne chose d'avoir... Bon, maintenant, j'aimerais que l'écart soit plus grand, mais on fait avec. Et à l'écart, on essaye d'optimiser cette situation-là. D'un tiers, Eric Allibert, votre entraîneur des gardiens, a fini sa carrière de joueur. Il a commencé aussi sa carrière d'entraîneur de gardiens. Est-ce que vous pouvez nous parler, ça nous permet de l'occasion, ça nous permet d'en parler un peu, justement, d'Eric Allibert ? Quel rapport vous avez avec lui, entraîneur des gardiens ? Parce que c'est également un appareil d'entraîneur du jeu, avec Stéphane et avec Nicar. En plus, vous, ancien gardien, vous devez avoir un rapport à une relation particulière avec lui. Comment vous voulez participer ? Oui, mais surtout une grande autonomie de sa part. Justement parce que j'ai occupé le poste et un peu son poste aussi, fait que j'essaye de ne pas trop me mêler. Alors forcément, lorsqu'on discute ensemble sur certaines images, j'ai un œil peut-être un petit peu plus avisé ou une bonne connaissance du poste. Mais déjà, il faut savoir qu'Eric, c'est le seul champion de France du staff quand même. Donc il a toute ma confiance. Il a une autonomie de travail complète. Et puis bien sûr, on aime bien échanger sur des fois même sur des matchs qu'on voit à la télé ou sur des interventions du gardien. Donc moi, j'aime bien échanger avec lui là-dessus, mais plus par plaisir du poste. Mais au niveau du travail, il a une totale autonomie dans tout ce qui est spécifique, par exemple. Écoute, vous avez deux attaquants avec Risse et Ado qui sont plutôt prolifiques, qui ont inscrit le même nombre de buts. Comment ça se passe ? Entre eux, ils se motivent, ils se donnent des conseils, ils se tirent vers le haut ? Ça doit être quelque chose de plutôt apprécié. Oui, je pense que c'est une scène émulation, mais on les voit plus ensemble. Je ne les sens pas compétitifs entre eux, mais compétitifs ensemble. On voit bien qu'il y a des relations qui se nouent, qui se comprennent de mieux en mieux. Et puis aussi les joueurs comme Nathan qui rentre, Brech, Denis qui ont mis des passes décisives. On sent qu'il y a une complicité qui se développe, ce qui est un peu naturel puisque Risse a fait une préparation tronquée, il était blessé au départ. Et puis Ado n'a pas fait du tout la préparation avec nous. Donc on voit qu'au fil du temps, ces automatismes commencent à venir. Et forcément, ça ne va être que bénéfique pour l'équipe. Je reviens un peu à l'appel du Nord, je dirais, pour les sudistes. Donc il y a Eric Halébert qui revient. Il y a vous qui avez connu Boulogne-Lance, il y a Mika Debeb-Lance. C'est un peu les nordistes qui... On est de retour dans notre pays d'adoption. Je dis toujours ces pays d'adoption parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps. entre Valenciennes, Boulogne, 5 ans, Valenciennes, 2 ans, Lance, 2 ans. J'ai passé 9 ans de ma vie dans le Nord de la France. Donc c'est un peu ma patrie d'adoption. Et j'ai mes anciens joueurs de Boulogne qui m'ont appelé pour avoir des places. Donc on est content de retrouver certaines personnes. Et puis c'est vraiment une terre de football aussi. Donc on va avoir un accueil solide et chaleureux. Chaleureux où ça va être chaud pour nous. Trois matchs, me semble-t-il, jusqu'à la prochaine coupure internationale. Oui. En comptant celui de mardi. Il y a une petite challenge entre vous de rester invaincu ? Un challenge aussi chiffré ? Comment ça se passe ? L'invincibilité, forcément, nous tient à cœur. Parce que c'est quelque chose qui rend fort. Et puis c'est certain qu'on participe à un petit record. Donc c'est toujours excitant ce challenge-là. En termes de points, on veut toujours le maximum de points. C'est toujours difficile de se restreindre et de se dire tiens, sur les trois matchs, si on en a 6 sur 9, ça va être bien. On va essayer de faire 9 sur 9. Même si on sait que ce sera quasi une mission pas impossible, mais extrêmement difficile. Mais on prend plutôt les matchs les uns après les autres que par groupe. Du moins, c'est vrai que moi, je n'ai pas cette idée-là. Pourtant, je suis comptable de formation, mais je n'ai pas ce sens-là. Et c'est vraiment, on est focalisé sur Dunkerque. Et on n'a pas trop de challenge comme ça, de points. Alors justement, je m'en faisais la répétition ce matin. 20 points, on y revient. L'année dernière, à cette époque-là, il y en avait 12. Quand on sait que le TFC a loupé l'accession pendant Darien, c'est quand même de bonne augure. Et je suppose que tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Oui, ça c'est sûr. Tous les points pris ne sont plus à prendre et il faut prendre le maximum. Après, d'une saison à l'autre, je pense que la saison dernière était différente. Il y avait une descente à digérer. Peut-être ce qui a fait un peu de retard aux Toulousains. Après, il y a eu un mois de mai difficile, parce qu'il y a eu des matchs reportés. Il y a eu 8 matchs, je crois, au mois de mai. Donc tout ça, on ne sait pas trop les circonstances de notre saison actuelle. Ce qui est sûr, c'est que 20 points, c'est appréciable. Mais la formule, je l'utilise souvent, ça ne garantit rien. C'est tellement long que je ne sais pas combien de points il faut pour monter. 72, 13, 14 ? Oui, il me semble que ça n'a pas de temps. Donc il reste 54 points, putain, c'est long, quoi. Donc malheureusement, on est content à court terme, mais on sait très bien qu'à long terme, on ne peut difficilement se projeter. C'est bon pour vous ? C'est bon. Merci. Merci.